Taoudini, Taoudini c'est la misère. Taoudini c'est pas bon. La prison de Taoudini a commencé avec nous en 1900, juste après le coup d'état. Donc en 1969 pratiquement, on a ouvert Taoudini, alors là-bas à Taoudini c'est des crottes de chameaux qui servent à faire la cuisine. Il n'y a pas de bois là-bas. Là-bas on était soumis à des travaux d'extraction de sel, de sel de gemmes. Nous avons produit des tonnes et des tonnes de sel, mais Dieu seul sait quelle a été la destination de ces sel-là. Une journée à Taoudini, le réveil c'était à 4h du matin. Le travail commence à 5h. Les salines sont à 12 km. Il n'y a pas de course direction les mines. Arriver à la Gorgote, comme on l'appelle là-bas, les mines de sel, pour débarquer la répartition des tâches. Vous prenez les haches, les pioches, vous prenez le corcor. Il y avait des civières qui servaient à transporter le bango pour sortir. Les soldats n'avaient d'autres missions que de cravacher. ceux-ci descendent, ils montent, ils descendent, ils montent. Et à coups de cravaches, ceux-ci se tournent dans le trou, ils sont en train de creuser. Parfois, dans la démêlée, le jeune détenu, il pouvait se donner à la pioche. Donc on avait un moulet qui s'est entamé. à coups de pioche, un moulet entamé. Et le chef qui était là, pour te soigner, il te mettait de côté. Et à coups de cravaches, on tapait sur la plaie. On tapait sur la plaie. Bon, allez, tu es guéri, allez dans le trou. Donc chaque jour, le soleil se levait et se couchait sous le sang humain. Ça, c'est une journée aux mines. Et une journée aux briques. Mille briques par jour. Mille briques par jour. Par équipe. Comme disait le lieutenant, tant pire pour vous. Ça me fout la mort. Mille briques ou la mort. Les ruines que vous avez vues là, c'est nous qui avons construit en Banco. Nous avons construit les briques et nous avons construit. Les briques à peine séchées. Demain, vous allez me construire un bâtiment. C'est une autre journée. Et je veux que le mur atteigne telle hauteur à telle heure. Il y a un cimetière, le cimetière des détenus et le cimetière des zones libres. Il y a un cimetière à Taoudini. Mais quand la mort a commencé à taper dans les rangs des détenus, Nientao est parti trouver un cimetière. Vous n'avez pas le droit au cimetière des zones libres. Vous vous enterrez à 100 mètres au-delà. Donc il est parti à 300 mètres. Il est parti choisir un coin où on enterrait les détenus. Tous les détenus sont enterrés là-bas. Moi, mes camarades qui mouraient, je m'arrangeais à graver leurs initiales sur des roches que j'ai déposées sur la tombe. Ici, nous nous trouvons dans le camp qui était chargé d'assurer la sécurité de ces condamnés au bagne de Taoudini. C'est un bagne pour les condamner aux travaux forcés à perpétuité, spécifiquement, les militaires accusés de tentative de coup d'état. Ce bagne est intimement lié au régime militaire de Moussa Traoré. Il est également intimement lié aux contradictions politiques, sociales, économiques qui ont marqué la formation de l'état-nation du Mali. C'est parti. C'est parti. Merci.